Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lady. Bonjour tout le monde. Donc voilà, elle est là, elle est toute fraîche, rentrée de Seattle il y a quelques minutes. Donc on a décidé de vous faire ensemble la présentation des nouveaux équipements exotiques qui ont été présentés par Xur directement sur Instagram. Donc il faut savoir que ce n'est pas toute la liste des nouveaux équipements, c'est vraiment une toute petite liste. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de nouveaux équipements exotiques, mais voilà, ce sera la première petite liste. Et vous allez voir, il y a quelques trucs vraiment très sympas. Alors je commence avec le premier équipement qui est un casque de titan qui se nomme le Empyrean Bellicose. Alors je ne pense pas qu'on ait la traduction française pour le moment. Donc les capacités de ce casque, vous allez pouvoir rester en l'air lorsque vous viserez avec vos armes. Donc vous allez être maintenu en l'air tout comme vous en avez la capacité avec l'Arcanist pendant un court instant. Ensuite, autre capacité de ce casque, vous allez pouvoir recharger votre attaque de mêlée à condition que votre super soit chargé également et à condition bien sûr de ramasser des orbes de lumière. C'est ce qui va permettre à votre attaque de mêlée de se recharger. Et on se retrouve désormais avec ce magnifique fusil à pompe exotique. Donc vous voyez un petit peu un style de, un petit peu à la Winchester. Donc en fait, il fait des décases solaires. Vous allez voir parce que j'ai trouvé un petit morceau de gameplay qui était paru sur Game Informer. Donc vous voyez qu'en fait, ce fusil à pompe tire une seule décharge. Et en gros, il va vous donner un boost d'agilité une fois équipé. Donc ça, c'est plutôt intéressant, un petit peu comme l'Amida si vous voulez. Et vos frags de précision vous accorderont un court bonus de portée, de cadence, de rechargement et de stabilité. Voilà, vraiment très sympa. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai chopé un gameplay de Game Informer. Vous le voyez, c'est en PVP. Donc la cadence, comme promis, n'est pas vraiment importante. Mais vous pouvez voir que cette arme fait très très mal. Et je pense que voilà, avec des dégâts solaires, ça peut être assez sympa à utiliser. Il y a une arme avec un très joli skin. Donc on continue avec l'Alchemist Raymond. Qui est tout simplement un torse pour Arcanist. Qui va vous permettre, parmi ces deux capacités, de gagner des lumens lorsque vous allez ramasser des munitions principales. Et donc sa deuxième capacité, c'est tout simplement de recharger votre attaque de mêlée ainsi que vos grenades si vous récupérez des orbes. A condition, là encore, que votre super soit chargé. Donc vraiment, je pense, un torse qui va être vraiment très intéressant pour gagner pas mal de l'humain de toute façon. Voilà. Et on se retrouve désormais avec le Télesto. Donc ce magnifique fusil à fusion avec ce look vraiment très épuré. D'un premier abord, moi, il m'a fait penser à la Monte Carlo. Franchement, j'adore. Il est vraiment très joli. Donc ses capacités lui permettront tout simplement de coller des projectiles sur les ennemis qui exploseront à retardement. Ses projectiles feront des dégâts abyssaux. Donc c'est une arme avec des dégâts abyssaux. Et ensuite, les frags multiples lui permettront de générer des orbes de lumière pour vos alliés. En effet, je suis assez d'accord avec toi au niveau du canon. C'est vrai qu'il a quelques ressemblances avec la Monte Carlo. On continue avec le style de Amkara Graps qui n'est autre qu'un gant pour chasseur. Et parmi ses capacités, vous aurez une attaque de mêlée supplémentaire. Et les dégâts de votre attaque de mêlée auront, quant à eux, une chance de recharger votre arme principale. Et on passe enfin au dernier équipement qui est rien d'autre que le sleeper simulant. Donc on avait déjà fait une vidéo consacrée à cette arme qui est vraiment, je pense, une arme très intéressante. Qui va arriver tout simplement dans le prochain DLC, donc The Taken King. Je pense vraiment que ça va être une des armes les plus intéressantes à looter. Alors ça, c'est vraiment selon moi. Donc vous le voyez, en fait, c'est tout simplement un nouveau style d'arme. Un fusil à fusion lourd. Donc à équiper dans le slot des armes lourds tout simplement. Et en fait, la capacité principale de cette arme va être qu'en fait, le laser va transpercer les ennemis et va ricocher sur les surfaces dures. Donc comme on l'avait dit dans la vidéo, une fois améliorée, tout simplement, les munitions pourront ricocher jusqu'à 5 fois sur les murs. Donc vous voyez le gameplay. Sur le gameplay, il faut savoir que l'arme n'est pas du tout améliorée. Mais voilà, je pense vraiment, d'après moi, ça sera vraiment l'arme la plus intéressante à aller looter sur The Taken King. Voilà, donc on a fait le tour. C'est pour le moment les seules prochaines armes du DLC qui ont fuité. Il faut savoir que même moi à Seattle, je n'ai absolument pas eu l'occasion de tester d'autres armes exotiques. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais comme toujours, comptez sur nous. Si on a des infos, on n'hésitera pas à les faire partager. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Tchuss !